quelques jours sont déjà passés après l'udicé tragique du président du pdc rd1 monsieur henri conan bt les nouvelles ne sont pas bonnes au sein de son parti politique concernant sa succession et des hommages ne cesse d'allumer la toile en provenance un peu de partout ce fut le cas de madame simone yves bagbou madame simone yves bagbou s'est incline devant la dépouille de monsieur henri conan bt il apporte son soutien indéfectible à madame bt pour plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos madame simone yves bagbou l'ex premier dame de côte d'ivoire apporté sa compassion à madame en l'ex premier dame de côte d'ivoire madame simone yves bagbou se dit consterné consterné par la disparition transite de l'ancien président de la république de côte d'ivoire monsieur henri conan bt simone bagbou s'est rendu en ce jeudi 3 août 2023 au domicile du défunt à cocody ambassade d'un quartier huppé huppé dans l'est davidjan pour présenter ses sincères condolences les plus attristés à la famille et pleurer de monsieur henri conan bt c'est ainsi qu'elle en a profité de l'occasion elle était accompagnée par son directeur de cabinet a donné des raisons de la présence la présidente du ngc depuis lundi premier au 2023 la nation tout entier a été brutalement précipité dans la douleur avec le débat brusque de notre paix c'est un grand homme qui part un homme de paix et prévenant prévenant ainsi un rassembleur qui a eu une grande influence sur la vie sociopolitique ici en côte d'ivoire sur la vie de cette nation infime madame simone yves bagbou c'est en effet une forte délégation du mg sim le parti de madame simone yves bagbou qui a effectué le déplacement pour présenter la condolence les plus attristé à toute la famille réunie autour de madame henri conan bt la veuve et pleuré c'est par rapport à cette situation pénible que ce soit elle s'est déplacée pour sa lutte à ce a poursuivi le porte-parole de la délégation monsieur courant en a pas pareil vice-président du mouvement des nations capables à l'embrésil mgc le parti politique de l'opposition il a précisé que les relations entre madame simone yves bagbou et en conan bt sont très fortes une tendance pas d'aujourd'hui en plusieurs occasions elles se sont retrouvées dans ce même salon pour échanger elle vient donc prendre sa part du deuil aujourd'hui à tirer toki au nom de la famille rosé croissant le fracadé de la veuve a déclaré que ça apprécié ainsi la présence de la présidente du mgc je vous donne madame simone yves bagbou elles ont souvent échangé ici et d'ailleurs surtout concernant les problèmes de la scène sociopolitique en côte d'ivoire lorsqu'il était question de parler de monsieur henri conan bt mme simone yves bagbou a étalé les qualités du président a-t-il déclaré c'est ainsi c'est ainsi qu'une grande fierté s'installe entre le parti des peuples africains de côtes d'ivoire nabrégé ppc le pdc rd1 et le mgc d'après les dits des populations c'est une fierté d'entendre ce type de témoignages rassembleux à fabuleux qui s'est maître de l'humour cette visite lui fait chaud aucun merci infiniment a déclaré monsieur rosé croissant le porte parole de la famille est pleuré dès l'annonce du décès tragique de l'ancien chef de l'état ivoirine le 1er août 2023 madame simone yves bagbou a été consterné très toussé dans une déclaration immédiatement publiée sur les réseaux sociaux elle a salué la mémoire du dauphin avec différence je retiens de lui l'image forte d'une personnalité généreuse rassembleuse qui ses derniers années a grandement oeuvré en faveur de la coalition nationale et de la paix durable dans notre beau pays avait-elle mentionné sur les réseaux sociaux